bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'india du cuisinage j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette de gâteau pour l'aide c'est des gâteaux à noix de coco et au chocolat blanc une recette très facile à réaliser rapide et on y va pour la préparation de la recette donc pour les ingrédients il nous faut d'aloeuvres chimiques du sucre vanille une passée de sel du beurre bien à maudit trois oeufs de l'huile de la farine et du sucre donc dans mon grand bol je viens casser les trois oeufs à température ambiante voilà donc par la suite je vais rajouter pardon le sucre le beurre l'huile je vais tout rajouter en même temps et ensuite battre au batteur électrique ou bien au fouet et au batteur électrique ça permet de bien faire fondre le beurre et le sucre voilà c'est très important comme étape voilà on va bien mélanger pour bien faire fondre le sucre le beurre avoir un mélange bien lisse avant de mettre de la farine la petite pincée de sel je rajoute par la suite de la levure chimique à la farine je mélange et on renverse petit à petit on d'obtenir un une pâte pardon bien molle donc une pâte facile à travailler et voilà une pâte bien molle facile à travailler pour faire nos boules voilà c'est bien mou on va former par la suite des boules jusqu'à présent c'est très facile à réaliser c'est pas très compliqué donc cette étape c'est très important de mettre un film alimentaire pour pas que la pâte ne sèche donc il faut simplement faire des petites boules un peu les aplatir et les mettre sur une plaque à cuisson et voilà on va me faire on va faire un grand trou un petit trou un grand trou ça c'est comme vous voulez voilà moi j'ai fait des trous un grand trou un grand trou et on le dépose tout simplement ça va permettre à au trou au petit trou de mettre de la confiture pardon du chocolat blanc ou bien vous mettez de la confiture ou bien du chocolat blanc ça c'est comme vous voulez donc voilà si vous avez pas de chocolat blanc vous pouvez mettre de la confiture juste au milieu et voilà mes gâteaux sont presque terminés ça va y aller au four à 180 degrés plus ou moins 20 minutes 20 minutes de temps de cuisson tout dépend la chaleur de votre four donc voilà mes gâteaux sont cuits on va laisser un petit et dire avant de mettre de la confiture d'abricot donc c'est ici j'ai de la confiture d'abricot que j'ai fait chauffer un petit peu pour bien faire fondre la confiture j'ai des la joie de coco donc rien de compliqué on va simplement les tremper et m dans la joie de coco et et voilà la dernière étape je vais mettre simplement du chocolat blanc que j'ai fondu je voulais simplement changer un petit peu la recette donc j'ai fait un petit plus j'ai fait du chocolat blanc si vous voulez vous pouvez mettre de la confiture d'abricot je les précise c'est aussi bon et voilà donc mes gâteaux sont presque terminés et franchement pardon je suis très contente parce que c'est très fatigué entre les gâteaux c'est très fatiguant donc mais on moi j'aime bien j'aime bien parce que c'est la période des fêtes donc c'est notre tradition de faire des gâteaux oriental et voilà et voilà ma recette est terminée j'espère que ça vous plaira si ça vous l'a si ça vous a plu pardon lâchez moi un pouce bleu le petit partage et de vous abonner pour ceux qui viennent de me rejoindre ça me fera énormément plaisir et je vous dis à très bientôt